Bonjour à tous, à l'âge d'Airbnb, des entrepreneurs croient encore au métier d'hôtelier. On en parle aujourd'hui en compagnie de David Dassin. Bonjour David. Bonjour Thomas. Ça fait 10 ans que vous êtes hôtelier maintenant. Pourquoi avoir décidé d'entreprendre cette carrière d'hôtelier ? Tout simplement parce que l'hôtellerie répond à un besoin, un besoin qui n'a jamais cessé et ne cessera jamais, c'est qu'on a besoin de dormir. C'est très bas dans la pyramide de Maslow, on a besoin de se nourrir, de dormir, on a besoin physiologique. Et ça en fait donc un besoin essentiel, donc un métier essentiel. C'est un peu la théorie de Warren Buffett qui avait investi dans les rasoirs gilets parce que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup se rasent. Malgré tout je me rase de temps en temps, moins que vous. Donc vous avez entrepris ce métier il y a 10 ans et depuis 3 ans vous êtes associé avec un ancien cadre d'Accor, Riyad Boussetin, pour ne pas le nommer, pour reprendre des franchises de la marque Accor. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, on a une démarche qui est d'identifier des sites qui nous paraissent pertinents, qui sont en fin de vie en termes de CAPEX, de travaux, et surtout qui sont avec des marques qui sont elles-mêmes en fin de vie. Et donc nous on les rapatrie chez un groupe qui a des marques justes, exceptionnelles, avec, on va dire, les travaux qu'il faut, le bon mobilier, la bonne marque. Oui, tout est packagé, c'est le principe de la franchise. Sauf que naturellement, dès lors qu'on choisit une franchise, il faut choisir la bonne. Et d'autant que là, aujourd'hui, au-delà des autres franchises que l'on peut avoir comme concurrent, on a un autre concurrent de taille, qui est Airbnb. Et là, il ne faut pas se tromper de franchiseur. On va revenir sur Airbnb, mais déjà on commence par votre stratégie, c'est en effet, ça commence par des travaux. On va voir des images. D'accord. Vous prenez donc en effet des hôtels que vous appelez en fin de vie et vous faites un chantier. Oui. On va voir à quoi ça ressemblait avant. Et voilà, donc en l'occurrence Baladin, vous avez racheté, vous nous commentez ces images ? Oui, bien sûr. Donc on en a racheté 5, 6. Et si vous voulez, là, c'est une belle pièce. Donc c'est un ancien hôtel Baladin à Anthony. Là, c'est à Grigny. Donc on peut voir, juger de par vous-même. C'était dans son jus ? Ah oui, c'est vraiment dans son jus. Et après, vous cassez tout. Et après, voilà, exactement, on remet tout à plat. Quand c'était Ibis Budget, on suit scrupuleusement le cahier des charges. C'est combien d'investissements, les travaux comme ça ? Ah, c'est plusieurs types d'investissements. C'est un investissement temps, c'est un investissement savoir-faire et c'est un investissement naturellement financier. Et voilà ce que ça donne à l'arrivée. Voilà ce que ça donne au bout de 4 mois. Donc ça, c'est un peu notre force. C'est-à-dire que pour le coup, on maîtrise la chaîne de l'achat, la chaîne de la transformation, la chaîne de la maîtrise d'oeuvre de A à Z avec, vous en conviendrez, toute une donne esthétique. Bon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des archives d'intérieur assez bon. Merci à corps. On commence à comprendre le business. Vous identifiez des hôtels en perte de vitesse. Vous les rachetez le moins cher possible, vous faites des travaux le plus rapidement possible, de meilleure qualité possible. On ne ferme pas. Vous ne fermez pas ? Non. Pendant les travaux ? Jamais. Et du coup, vous plaquez un modèle qui a fait ses preuves, celui des marques à corps. En l'occurrence, ce sont des Ibis, c'est ça ? Oui, Ibis Budget et Ibis Style. D'accord. Et après, vous déroulez. Ça fait combien d'hôtels ? Six ? Six, ouais. Six en franchise. Et là, il y en a un dans les tuyaux. Il y en a quelques-uns dans les tuyaux. Mais naturellement, on vous en parlera, Thomas, que quand ce sera fait. C'est quoi l'ambition ? Vous voulez faire un groupe ? Combien de franchises ? Alors, on n'a pas d'ambition avec mon associé Riyad Boussetta quantitative. On n'a pas une carte avec laquelle on peut planter des drapeaux. En revanche, dès qu'un site est identifié et qu'il a un potentiel et en termes de valorisation, on crée de la valeur immédiatement. On crée du taux d'occupation. On crée du prix moyen. Et que donc, on fait vivre le réseau. Là, oui, on y va tout de suite. Pour faire développer cette stratégie, il faut aussi du financement. Fonds propre ou trésorerie. Comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là ? Écoutez, c'est toujours pour nous, à partir du moment où on a identifié ce lien. Donc, l'achat est important. La transformation doit être validée. Donc, c'est un triptyque entre nous, le franchiseur Accor et les partenaires financiers. Donc, on identifie le site qui est bien acheté. Deux, Accor nous valide que sur cette zone de chalandise, il y a une pertinence, selon vous. Et donc, du coup, ça crée automatiquement de la valeur et les financiers suivent. Et après, naturellement, on va voir nos partenaires financiers que sont BPI, la BNP, la Bred. Et on les sollicite pour, un, donc les banques, entre guillemets, classiques, le financement long terme. Oui. Et éventuellement, des fonds comme un autre venture ou midi capital sur des prêts plus court terme. D'accord. Et tout ça, ça permet d'espérer des retours ou un break-even en combien de temps à ROI ? Alors, en général, chiffre d'affaires RBE, après, ça dépend de ce qu'on met dans l'RBE, on vise les 40-45 %, ce qui est très ambitieux. Et ce qui prouve qu'il y a encore un business dans l'hôtellerie. Ah, plus que jamais. Plus que jamais. Malgré, donc, Airbnb, qui était le sujet aussi. Bah, si vous voulez, Airbnb, c'est, on va dire, un acteur désormais incontournable. D'accord. Il apporte des avantages, il apporte aussi des inconvénients. À nous, hôteliers, de faire notre boulot. D'accord. Donc, de créer de l'émotion, d'être sympa, d'être accueillant, de faire en sorte que nos chambres soient nickels, que nos clients soient protégés en sécurité dans nos hôtels. Et puis, pour ça, à nous de choisir ce qu'on fait avec Riyad, la bonne marque, le bon support, qui va nous amener du numérique, qui va nous amener des réservations, qui va nous amener toutes ces choses qu'un hôtelier indépendant ne peut pas avoir. Et donc, c'est ça la clé, c'est le digital aussi. D'ailleurs, Sébastien Bazin, qui est maintenant le patron d'accord, l'a placé au cœur de sa stratégie. Bah, quelque part, nous, on bénit chaque jour Sébastien Bazin parce qu'il a clairement compris quelle était l'importance de ce numérique. Aujourd'hui, il faut savoir que quasiment 50% de nos réservations viennent par un biais, un canal numérique. Le téléphone, plus ça va, plus c'est le cas, c'est impressionnant. Donc, ne pas y être, c'est aller au suicide. Par contre, y être, ça ouvre des portes dans lesquelles on s'engouffre, nous. D'accord. Et cette concurrence d'Airbnb, vous la sentez, elle est forte ? Elle existe. Ah oui, oui, naturellement, elle existe. Beaucoup de nos clients ont tenté l'expérience, beaucoup reviennent chez nous. D'ailleurs, à nous d'être juste très bons. De savoir les garder. Oui, de savoir les garder, de savoir les faire revenir. Beaucoup ont compris que, entre les photos qu'ils voient, l'hôte n'est pas forcément l'hôte rêvée. D'accord. Et puis, il est arrivé à beaucoup des mésaventures, des vols, un certain nombre de contraintes qu'ils n'ont pas chez nous. En tout cas, à nous de faire qu'ils ne les aient pas chez nous. Donc, c'est un enjeu beaucoup de qualité, de service, d'image et de continuer à... Accueil, propreté, image, réseau, donc réseau de franchise. Une fois qu'on a fait tout ça, donc quelque part, il y a notre job, nous, sur place, de franchiser. Il y a le job du franchiseur. L'un plus l'autre les réunit. Non, on n'a pas peur de les réunir de ville. Au contraire. Et c'est pour ça que l'hôtellerie reste un métier. Merci beaucoup, David Dassin. Nous avons présenté votre stratégie. À bientôt. À très bientôt. Au revoir, Thomas.